Joyeux Noël ! Noël ! Émile Bougie ! Émile Bougie ! Émile Bougie ! Bienvenue à cet épisode spécial Crossover Infinity Crisis de Noël Secret Wars Oui, c'est ça, on est nous autres, on est Noël chez Zdor, tu maniaise oui, on a avec nous les membres Jean-François Provençal Philippe Signat, Mathieu Séguin Peace ! C'est un épisode spécial Très spécial, parce que on est chez nous On est souvent chez Simon Ah oui ! Parce que Simon, il n'a pas de char C'est moi qui le vois Mais c'est aussi l'épisode de Noël de Noël chez Zdor C'est un des épisodes de Noël parce qu'on parle tout le temps Oui, c'est ça, on parle tout le temps de Noël mais là, c'est weird parce que j'anime avec une caméra Je ne suis pas habitué Là, on s'ajuste On s'ajuste Mais à date, c'était cohérent Ça marche Et on est une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous ceux qui détestent la police Exact, un genre de rencontre Il y a plus de gens qui se recroisent dans ce secteur C'est ça, c'est l'esprit de Noël ça va avec l'antipol Oui, exactement Mais bienvenue et je voulais savoir premièrement comment vous avez les grosses questions Moi, ça va bien J'ai un peu soif Je pense que je vais aller boire une gorgée d'eau Ça part tout de suite en demande Moi, ça va bien au niveau des liquides Je suis correct Ça va, les fluides Moi, je suis super content d'être ici Puis honnêtement, en peu de temps Je trouve que c'est vraiment plus Noël que tantôt C'est niaiseux Elle met une coupe de lumière Deux chapeaux Puis un petit peu Un veston inconfortable Bam, c'est Noël Puis honnêtement, je suis 50% plus proche de Noël que je l'étais en arrivant tantôt Ça fait que je suis assez satisfait J'ai eu de la misère à rentrer dans Noël vu que je me suis levé à 9h C'est tôt Noël Noël, c'est être fatigué Ça fait partie de l'expérience C'est vrai C'est mal dormi C'est faire une heure de route pour aller être fatigué C'est ça, c'est vrai Tu te coucher trop tard Tu as levé trop tôt Tout ça, ça fait partie de l'expérience Mais c'est le fun que ces traditions-là on ne les perde pas Parce que moi, s'il y a un moment de l'année où j'ai le goût d'être mort puis avoir mal au ventre C'est Noël C'est le 24 Joyeux Noël! Et l'épisode d'aujourd'hui on va parler surtout le sujet principal ça va être un spécial télé J'ai hâte que tu me dises d'où ça vient Oui, bien sûr on va y venir mais on va parler de Santa Trek La grande rencontre ça marche parce qu'on a ici une grande rencontre C'est vrai On y va-tu tout de suite avec le sujet? On peut bien y aller On peut bien y aller jusqu'à ce qu'on risque de faire ça long Tu penses? Ben là, l'épisode qu'on a regardé là, ce que je comprends c'est un épisode parce que c'était écrit saison 1, épisode 1 Oui, oui Il y en a-tu d'autres? Non, non C'est juste un affaire de classification Oui, c'est ça Je me suis posé une question j'étais comme j'espère qu'il n'y a pas 5 saisons de ça ça ne se peut pas là Je ne peux pas croire qu'il était aussi ambitieux dès le départ On a que de choses Il y a un deuxième épisode mais c'est juste un spécial Bloopers Pas vraiment un épisode Non, c'est ça Mais là, c'est ça Ça durait 20 minutes Selon moi, déjà sa plus grande qualité en partant ce spécial-là est court Très vrai J'ai apprécié Mais là, peux-tu Simon nous décrire qu'est-ce que c'est ça? On vous revient après cette pause Les 400 magasins de la Plaza Saint-Hubert vous offrent les meilleures idées cadeaux des fêtes Magasiner bien à l'abri sous les marquises 25 000 dollars de prix à gagner Le Père Noël La Plaza attend petits et grands Quelle pluie Noël Les marquises L'hiver C'est plein de magie Noël Plaza Saint-Hubert Le temps des fêtes c'est spécial Et l'endroit pour nos achats de Noël ça se passe chez Gemma Avec nos prix qui défilent toute compétition Même les Pères Noël viennent magasiner chez Gemma Ici, on est sûr de nos prix Et attention non seulement au rayon des joies mais dans tous nos départements Que ce soit l'électroménager la lingerie le bricolage les cosmétiques l'électronique Pourquoi magasiner ailleurs et payer plus cher quand Gemma vous l'offre à meilleur prix Je vous l'avais dit que les joies chez Gemma c'est spécial De la part de toute l'équipe des amis détachés Jacqueline McBellen Roberto Medill Francine Moran Alfa Boucher Joyeux fêtes à tous Ça fait du bien une pause Ça fait du bien Ça fait du bien Toutes ces produits que j'ai le goût d'avoir Mais oui Santa Trek en fait c'est un J'ai trouvé ça sur YouTube Ça se trouve Ça dépend Qu'est-ce que tu cherches Oui, c'est ça Sûrement quelque chose de Noël de Star Trek Je suis tombé là-dessus Ça fait longtemps Ça date de 94 C'est vieux Oui, c'est ça Bientôt les 30 ans Oui, les 30 ans On fait quelque chose de spécial On devrait On devrait Mais Ils sont rendus maintenant À la trace Ça, ça serait hot Mais Oui, c'est ça C'est un Un spécial Je crois qu'il a été diffusé Mais je ne suis même pas sûr Ah oui, ça, ça aurait passé à la télé Ça fait le télé communautaire Oui, c'est ça Parce que C'est les employés de CF Cable TV de Montréal Qui est comme Dans le temps il y avait un autre câble C'était pas juste Vidéotron Composé dès maintenant le 277-3777 Oui Tu pouvais avoir le poste communautaire de CF Cable TV Wow Là, c'est les gens qui travaillaient à ce poste-là qui ont fait un titre spécial On dirait que ça c'est pas surprenant par exemple Il faut que tu l'as écouté Tu fais away 4 C'est sûr Oui, parce qu'il y a un générique au début qui est comme prévu pour que tu fasses pause parce que sinon c'est impossible ça te flache Tu vois un vaisseau cheap qui se promène dans ton écran pendant 10 minutes puis là, tout à coup tu as comme une page d'information qui est là une demi-seconde Puis là, chaque comédien tu vois entre parenthèses qu'il y a une job qui n'est pas d'être acteur en fait C'est genre Ginette, éclairagiste Puis ils ont tous chacun Fait que là, eux c'est pas leur job Non Et moi, c'est quand j'ai vu les noms des personnages comme le lieutenant Wouf Oui Ou le lieutenant Tata J'ai fait Non, ça là ça va être bon Oui Ça promet tout de suite On dirait que comme les parents ont fait un sketch Le générique était vraiment excellent ça donne la note dret en partant parce que clairement on dirait qu'ils l'ont monté il est comme en vitesse accélérée la musique On dirait qu'ils ont monté le générique comme ils pensaient puis à la fin ils ont réalisé que le générique était plus long que le film Puis là, ils ont fait ben là, on peut pas mettre ça c'est comme 20 minutes de générique au début Puis là, ils ont fait Fast forward On va juste faire fois deux Ça sonne comme le thème de Star Trek des capsules de François Pérus J'aimerais juste donner des médailles au nom M. Sipok Oui, mais j'ai pris tout en offre Ça va être le cast en fait On a Capitaine Picotte Lieutenant Wolf Ça c'est drôle tu vois déjà On est dans l'humour Tout de suite Commandant Likey Ou Liker 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 Lieutenant Tata Conseilleur Toy Toy Mais oui, c'est ça Mais vu qu'il y a un crossover ben là, on tombe dans les membres de la Oui, c'est ça Là, vous comprendrez que ça, c'était de Star Trek The Next Generation Oui Ils auraient reconnu Puis là, il y a TOS Oui, TOS qui est Captain Kick Ça, c'est écœurant comme nom Monsieur On serait des céréales Captain Kick C'est le chocolat au beurre de pin Captain Kick Captain Kick en plus, c'est mon préf Ah oui De loin le meilleur Ben, il joue bien Oui, ben oui Monsieur Sipok Docteur Macaire Ingénieur Sicotte Oui Monsieur Slu Monsieur Slu On va quand même donner une bonne note Ou Monsieur Slott Ça dépend comment tu pronomes Oui, c'est ça C'était écrit Slott mais ils l'ont prononcé Slu Il y a Ouara Ouura 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 En signe Verdi Ça, je sais Je suis pas sûr C'est ingénieur Tronique Bon Ça, je pense qu'ils ont inventé ces deux-là Oui, c'est ça Ils sont nécessaires aussi ces personnages-là Ils sont tous nécessaires On ne pouvait pas les avoir Il n'y a pas de méto dans ce film-là Mais le titre complet c'est Santa Trek La patrouille de Noël Oui, c'est un spécial C'est un crossover de Noël dans un canal communautaire et je pense qu'on peut commencer en parlant juste de l'intro de La fée des étoiles Oui, oui, oui Et du régisseur Oui, c'est vrai J'ai adoré le régisseur C'est vrai J'avais oublié ça On dirait que je l'avais sorti du film Ça n'a pas rapport Mais non, 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 non C'est comme Ça donne le ton Ça commence par La fée des étoiles qui nous parle qui parle à la caméra qui nous dit Le Père Noël va arriver sûrement bientôt Il est en chemin Puis là, je sais pas ce qu'il fait Et là, soudainement il est interrompu par le violon gay avec une tuque de Père Noël Oui Qui lui dit Écoutez, fées Écoutez tous On m'apprend à l'instant qu'on a perdu toute trace du Père Noël Personne ne sait ce qui lui est arrivé Tout ce qu'on sait c'est qu'il n'est nulle part sur la planète On ne sait plus où est le Père Noël D'habitude, on le sait D'habitude Il est où le Père Noël On l'a sur une carte radar Mais les enfants Où est le Père Noël Ce qu'on sait c'est qu'il n'est pas sur la planète Terre Ça, on le sait On le sait ça Mais c'est fucky parce que ça rend le Père Noël comme une genre de déité qui peut voyager à travers les mondes Tu sais là ça devient comme un genre de demi-dieu Non mais Ouais, mais attention Là, je sais pas pas trop vite Mais là, plus tard ce qu'on apprend c'est que c'est une tornade qu'il a envoyée dans l'espace Spoiler! Eh oui, pas trop vite Va pas trop vite C'est pas une déité C'est comme il est arrivé un accident impossible Où est-ce qu'une tornade t'envoie dans l'espace Moi, j'ai pas compris Un vortex temporel de l'un de l'un de l'espace Même, mis à part l'espace tout Même juste dans quel monde il y a la fée à la télé puis les enfants attendent le Père Noël live à la télé Oui, oui Là, c'est la nuit il est supposé D'habitude, c'est la nuit le Père Noël Là, les enfants le voient jamais mais là, tous les enfants l'attendaient en regardant la télé puis là, elle a fait Ouh, on est live à CFK eux autres, eux autres Mais la question à se poser Darvadaire, dedans Darvadaire 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 Mais que là, les Star Trek eux, c'est dans le futur puis nous autres on est dans le présent c'est où ça se situe Là, c'est pas clair Non C'est vrai J'aimerais juste revenir sur justement le régisseur qui arrive il se tient debout comme le Slenderman dans Minecraft Tu sais, il est comme pas d'expression debout de main bouge pas Avec une pâte de terre Je trouve que Il a son texte Oui, oui Mais la meilleure comédienne de toute cette patente-là c'est la fée des étoiles qui est crédible C'était quoi elle d'ailleurs, sa job dans le générique Peut-être que ça expliquerait C'est peut-être la seule qui ont payé qui avait une animatrice ou quelque chose Ouais Fait que là, c'est ça Là, on part avec l'idée qu'on a perdu le Père Noël Mais attends, avant ça il y avait comme de quoi d'écrit dans le générique que j'aimerais parler Tu sais, il y a un moment il y a le texte et le rapprochement avec des vraies personnes est purement occidentel Oui Je suis comme les vraies personnes du genre du monde qui cherchent le Père Noël dans l'espace Genre, pourquoi t'écris ça? Les personnes de Star Trek Au contraire considérant le jeu d'acteur on est tellement proche des vraies personnes C'est très accidentel Les personnes qui sont pas vraies là-dedans c'est pas accidentel Tu sais c'était qui Darth Vader parce qu'on aurait pas parlé de ça Fait qu'il y a pas d'affaire accidentel Un drôle de patente Après c'est ça on a le générique puis après on se retrouve sur l'entreprise mais l'entreprise de la Next Gen Moi j'aime bien qu'on nous montre qu'il y a comme il y a un party de Noël genre un party d'employés c'est Noël et là j'aime le gars qui souhaite joyeux Noël à une fille dans le coq d'or mais il dit hey salut puis là il s'en va puis joyeux Noël en s'en allant il est comme un décalage il s'en allait quelque part tu vois que c'était naturel oui puis le petit party dans le cockpit quand ça commence il nous souhaite joyeux Noël à qui qu'il parle comme on dirait qu'il fait joyeux Noël à tout le monde là l'équipe est en arrière puis là tu fais mais tu regardes la caméra on est-tu live dans l'entreprise qu'est-ce qui se passe dans cette histoire le quatrième mur ces affaires-là c'était peut-être pas des notions moi je vais dire quelque chose de peut-être controversé mais considérant la qualité à date de tout ce qui se passe puis des textes je trouvais que les décors étaient quand même impressionnants mais c'est tout en considérant la qualité en green screen ça a dû prendre du temps oui oui mais d'ailleurs il remercie Capitaine Québec d'avoir prêté des costumes oui c'est vrai Capitaine Québec qui est l'espèce de dos qui se déguise en bonhomme du Québec pendant les parades de la Saint-Jean oui je pensais c'était le magasin de BD Capitaine Québec Comics and Beyond on s'entraîne ah ben je sais pas c'est peut-être les deux c'est peut-être les deux c'est peut-être les deux Capitaines Québec en même temps je sais pas trop ben ouais puis là il y en a il y a des personnages qui sont clairement on sait qui ils sont dans la série originale puis il y en a d'autres que c'est comme un peu personne il y en a qui c'est mal défini mais moi j'aimerais apporter une mention spéciale au gars qui fait le Klingon qui malgré un maquillage très minimaliste fait un excellent Klingon c'est vrai il y a vraiment l'air d'un Klingon au naturel finalement il y a juste comme trois petits clings ça c'est un bon exemple de costume d'Halloween ça t'as ciblé les traits qu'on avait besoin de voir ils l'ont fait comme un peu rougeau j'étais comme ah oui ça marche genre Raymond Rougeau non non mais il était comme maquillé un peu rouge tout le monde est un peu Jacques Rougeau c'est un peu écrit par Jacques Rougeau Raymond c'est le frère c'est vrai les Rougeaux les Rougeaux de Rougeaux la dynastie moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une vibe Rogers normandin mais comme plus professionnel ils ont des textes déjà c'est ça ils ont accès à des caméras parce qu'ils sont dans un studio puis moi ma grande question quand je le commence c'est est-ce que j'ai l'impression qu'ils l'ont diffusé mais tu sais c'est vraiment comme un party entre eux autres qui ont filmé ouais puis on dirait que c'était comme on fait-tu une affaire spéciale pour le fun ça pourrait ne pas avoir été diffusé mais en même temps il me semble que s'ils ont fait tout ça ils l'ont sûrement montré ouais ouais ça a dû être long moi ce que je trouve qui est spécial c'est que tout le long je me demandais à qui ça s'adressait ça exactement parce que c'est pas pour les enfants il n'y a aucun enfant qui a écouté ça ben il n'y a aucun enfant qui a aimé ça je veux dire honnêtement il y a comme des phrases compliquées puis des logiques les pôles décentralisateurs seront ainsi annulées par l'effet provoqué lors de l'inversion de phase tu sais il y a beaucoup de c'est des références à des affaires que les enfants ont pas adultes mais c'est un adulte aussi c'est un peu mienzeux pour quelqu'un qui je pense que c'est le public cible c'est vraiment nous autres dans 20 ans ils se sont dit dans 20 ans il va y avoir un podcast sur Noël les gens vont l'écouter c'est que l'action tout au long du film elle avance pas non je veux dire c'est vrai j'écoutais ça chez nous avec mon coloc et sa copine qui vient du Brésil elle c'était un peu c'était space j'ai ce qu'on écoute c'est la télé chez nous ça c'est bienvenue vous avez pas ça vous autres on réalisait qu'on était un peu c'était un peu comme un appart dans le spectre du TDA alors on était pas qu'à de focus trop lent ça va pas nulle part puis là il y a comme un on est rendu où c'est tellement simple il se passe comme pas grand chose que genre j'oublie le fil ça page c'est compliqué on peut essayer de le dérouler ce fil une fois qu'on est dans l'entreprise de Next Generation le capitaine Picotte reçoit un appel de l'amiral Nelson le téléphone sonne d'ailleurs qui est comme un petit joke oui oui ça sonne vieux téléphone ils sont comme dans un décor futuriste mais le téléphone sonne comme cinq fois il faut vraiment qu'on la pogne la joke puis là ils répondent puis là c'est on a perdu le Père Noël puis là ils savent que le Père Noël il s'en allait faire le tour de la Lune pour revenir ailleurs sur Terre ce qui est déjà un itinéraire weird oui mais en fait oui vraiment c'est super loin en plus il nous dit il faut qu'il passe par-dessus par-dessus la Lune c'est quoi par-dessus la Lune pour revenir ça manquait de quelques notions d'astronomie c'est ça c'est sûr puis là rendu par-dessus la Lune il s'est fait comme aspiré par un genre de trou noir puis là on l'a perdu fait que là il faut que l'Enterprise retrouve le Père Noël c'est ça c'est ça mais ça c'est ça c'est vrai qu'en sous-texte de ça on dirait qu'on y pense pas mais ça implique overall qu'il y a comme une surveillance assez accrue du Père Noël lui peut-être il sait pas ça il est sur un radar puis il y a des gens qui checkent en temps réel où est-ce qu'il s'en va on le voit plus puis il appelle les secours c'est comme il arrive-tu plein d'affaires au Père Noël qu'on le sait pas puis les secours sont dans le futur aussi ça c'est pas pratique on va le retrouver dans 500 ans parce que les secours sont dans le futur puis là finalement eux autres moi j'aime la scène où ils ont une espèce de briefing dans une salle une salle de conférence dans un bureau dans un bureau de CF câbles étonnamment ils ont chacun un toutou à la conférence ils sont assis à terre ils ont chacun une flûte de champagne puis un toutou champagne vert puis on sait pas pourquoi puis là ils discutent entre eux de bon qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui arrive moi j'aime bien quand il y en a une la conseillère Toy qui dit est-ce que cela veut dire que le Père Noël pourrait être elle le prononce mais on ne l'entend pas elle laisse émettre l'émotion c'est ça c'est celle qui dit le Père Noël pourrait être ah oui elle je l'ai trouvé très bonne très bonne je l'ai noté très bonne la dynamique de Spock et de Macaire Cipock et Macaire qui sont tout le temps en rivalité comme dans l'original mais là Spock il est quand même vraiment fatiguant par exemple il est terriblement fatiguant parce qu'il y a l'attitude de Spock qui donne plein de faits inutilement complexes mais avec un mauvais comédien qui les lit très lentement vous voulez dire qu'il se déplace à 1,4 5 2 3 kilomètres heure en direction du nord nord-ouest vers le réplicateur temporel de la photosynthétique c'est plus comme ça c'est hâte avec Mathieu Bock côté c'est comme une lourdeur on est du côté de Macaire qui est tanné sur le bar on dirait que ça ça marcherait aussi ils lisent des cartons oui tout le monde lit les cartons clairement des fois tu vois il y a des hésitations j'ai l'impression que c'est que la personne a comme le carton a plié non mais c'est point deux ouais mais qu'est-ce que c'est ça c'est que là ils sont ils partent en mission pour le retrouver mais ils se font pogner dans le tunnel ils s'en vont dans le tunnel genre de tunnel de trous noirs le tunnel c'est comme un vrai tunnel que t'avances bien vite c'est comme un rond jaune quand tu sors à l'autre bout ça fait c'est vraiment comme un beau son je l'ai aimé le son ils sont ailleurs ils ne savent pas ils sont où mais l'affaire de cette séquence que j'aime aussi c'est de les voir faire à semblant de bouger en fait ils bougent mais la caméra ne bouge pas dans Star Trek au moins ils bougeaient la caméra puis là les acteurs font ça d'ailleurs c'est très drôle les vidéos de Star Trek les acteurs qui bougent puis pas la caméra en même temps mais là c'était ça puis la téléportation super hot là-dedans c'est bien fait c'est comme la téléportation comme 56 imagine mais ça j'ai trouvé ça spécial parce qu'ils se téléportent dans un salon de Noël du monde qui attend qui ne bouge pas là imagine t'as Sipoc qui apparaît qui fait comme avez-vous des nouvelles du Père Noël c'est comme pourquoi que les gens à la maison auraient des nouvelles du Père Noël puis personne n'est surpris non plus c'est trois adultes dont deux assis à terre proches de l'entrée qui font juste dire ça tombe bien que vous nous le demandiez on est les derniers à l'avoir vu vivant ben ouais ok comment vous savez ça vous il y a genre huit humains sur la planète puis tout le monde est au courant de la seule affaire qui se passe on est tous là-dedans on est les derniers à l'avoir vu comment tu le sais qu'il n'est pas allé voir quelqu'un d'autre comment tu le savais ça comment ça te met sur la liste des suspects c'est toi on va visiter ton sol ouvre les pentes c'est ton chèque il est où le Père Noël il est allé les voir avant d'aller porter des cadeaux parce qu'elle a son but c'était de faire le tour de la lune elle est par-dessus 2-3 pit-stop pré-cadeaux c'est pas le même ça marche le Père Noël c'est pas trop clair qu'est-ce qu'il faisait il est supposé être là quand le monde dorme t'es pas supposé croiser le Père Noël non j'en reviens au Christ de détour avec la lune pourquoi tu tournes là pourquoi tu passes par là c'est peut-être pour pognir ta swing pour aller plus vite ben oui aller plus vite pour revenir d'où est-ce que t'avais pas d'affaires à aller c'est ça c'est pas t'es pressé encore une fois ça te donne rien d'aller si vite que ça faut t'arrêter à chaque maison c'est vrai quand même bien faut-tu break là ça ce bout là c'est pas fort mais là le moment du crossover oui ben c'est ça là on rencontre l'équipage de la série originale donc Capitaine Kick ouais Capitaine Kick là les deux capitaines se parlent pis là Capitaine Kick lui il est bien surpris d'entendre qu'il y a un autre capitaine de l'entreprise parce que c'est supposé d'être lui pis il a pas l'air vite vite là non plus fait que là quand il se fait parler par le Capitaine Scott de l'entreprise il est là quoi ? le Capitaine de l'entreprise mais c'est moi pis comme lui c'est le meilleur le Capitaine Kick fait que là moi je veux parler à ses hurlues berlues hurlues berlues là ils se parlent entre eux genre là on a besoin de votre aide parce qu'on cherche le Père Noël pis à date on a rien fait fait que là si vous pouvez nous aider à le trouver pis personne n'est jamais surpris quand on les embarque dans cette storyline là peu importe que ce soit les gens chez eux l'autre capitaine on cherche le Père Noël personne n'est comme what ? dans quel sens même sans douter de rien juste poser des questions comme le Père Noël de quoi tu parles non c'est comme ah oui pis là tout de suite tout le monde j'ai trouvé ça facile un peu un peu un petit peu fait que là eux ils cherchent le Père Noël pis là eux l'avantage qu'ils ont la vieille entreprise c'est qu'ils sont à l'endroit où le Père Noël est arrivé quand il est sorti du trou noir fait que là ils peuvent comme un peu checker sur les radars pis là le trouver ils trouvent un indice sur la lune c'est pas tout de suite c'est qu'ils voient là il y a une communication en fait ils voient un vaisseau pis là ils décident de l'appeler pour voir c'est qui ce gars là pis là ce vaisseau là pis là ça c'est jamais expliqué non non parce que les deux autres à date c'est un ces deux sont dans le même univers mais à des époques différentes pis là le trou noir les a amenés ensemble ça si je trouvais que ça avait rapport c'est du bon story writing mais là tout à coup le nouveau vaisseau c'est Darth Vader mais Darth Vader Darth Vader pis là lui il est là on sait pas pourquoi mais ils ont bien des problèmes il me semble à les appeler pis là il y a six pocs qui fait comme un il faut activer le nanana pis là ils font une grosse explication pis à la fin il y a quelqu'un qui dit il faut juste ajuster le câble au sélecteur oui ça c'est une joke de TV ils ont juste changé le poste mêlé aux trois exact ça je l'ai spassé j'étais comme wow il y avait plusieurs blagues là-dedans c'était pas uniquement sérieux non non je pensez pas que c'est sérieux non non je sais pas l'arrivée de Darth Vader ça arrive comme clairement au début c'était des fans de Star Trek qui ont écrit ça pis là il y avait un autre employé qui a dit moi aussi je veux participer pis là lui moi j'aime ça Star Wars on pourrait mettre les deux le méchant ça pourrait être ok peut-être un peu c'est un petit feeling moi il y a un long moment pendant le film je me demandais j'essayais de spotter c'est lequel de ces gens-là que c'était son idée celui qui est comme qui drive l'affaire pis j'ai eu ben la difficulté c'est vraiment pas évident t'sais y'en a pas un qui veut absolument être en avant ils semblent tous être un peu pétrifiés ils ont tous l'air de pas vouloir être là tant que ça je sais pas j'ai pas c'est la bizarre qu'elle s'en est ça ouais ça c'est pas évident des fois c'est ça c'est une petite folie comme de groupe ou ce que tu sais tu te craignes pis tu te parles de ça pis ça va être hot mais rendu à le faire tu râles je n'ai pas les outils pis là c'est stressant pis t'as peur de perdre le temps de tout le monde pis pas de dire des lignes fait que tout le monde a l'air effectivement pétrifié mais en même temps c'est bien parce qu'on dirait que ça ajoute à l'anxiété de où est le Père Noël mais c'est pas ça la vraie anxiété c'est son nerveux ouais fait que là finalement Darth Vader lui il est avec son genre d'assistant qui n'existe pas vraiment sous-fifre sous-fifre qui est personne dans Star Wars mais moi j'ai noté sous-fifre plus de sous-fifre ouais ça aurait été bon qu'il soit là plus lui il est genre vraiment sous-fifre en attitude qui apporte la bouffe c'est un bon comédien c'est ça comme il est servile il jouait laid-back je trouvais que c'était un des meilleurs avec la Fille des étoiles je prendrais un spécial Fille des étoiles sous-fifre c'est le Émile Proulx Cloutier de cette affaire ouais d'ailleurs tu te dis lui au début j'ai vu dans le générique au début la musique était faite par un David Gentile là j'étais comme est-ce que c'est le David Gentile des nouvelles ça se pourrait j'ai noté puis je viens de réaliser que j'avais oublié un jeune David Gentile qui commence dans les médias David Gentile écris-nous écris-nous on va s'en voir il doit se googler des fois on sait qu'il aime Noël parce que sinon il n'aurait pas fait ça c'est ça c'est ça qui est excellent en plus ça c'est pas faux on est rendu où dans l'histoire on est rendu que c'est ça c'est la communication avec Darth Vader qui là lui finalement on catch que c'est lui le méchant puis c'est lui qui aurait le Père Noël fait que là il sauve puis là il va vraiment vite puis là il check eux autres dans l'entreprise il voit son vaisseau s'en aller puis là il disait il s'en va sur Titan une lune de Saturne fait que là il faut y aller mais on n'est pas aussi vite que lui fait que là il y a le bout qu'il faut que l'ingénieur dont j'oublie le nom le bout des effets de Scott l'ingénieur l'ingénieur Scott ah non Scott c'est le commande ah oui c'est ça ah oui c'est Scott l'autre c'est Picotte oui pardon fait que l'ingénieur Scott il faut qu'il donne plus d'énergie au vaisseau puis là ça c'est une scène typique de Star Trek qui dit on ne peut pas on est Joe Max puis le commande fait aller pareil fait que là il met toute l'énergie dans le réacteur puis là on a la scène que chacun le retour ils ont la bouche ouverte les yeux écarquillés en dessous d'un dessin de cheveux dans les airs fait dans Mario Paint ça là à partir de ce moment-là chez nous on était comme tabarnak je suis dans un film d'auteur ça c'était vraiment genre ça on dirait que c'est un film tu sais avant-gardiste des années comme 1915 comme c'est c'est complètement pété c'est notre eraser head chacun leur tour ils ont leurs cheveux puis les cheveux sont comme dessinés à une place fixe puis eux il faut qu'ils se placent en dessous mais ça c'est 100% des images pour quelqu'un devrait faire un mème avec ses images c'était des mèmes c'est vrai puis j'aimerais ça peut-être qu'on fasse la face comme ça peut-être Julien pour nous racheter les cheveux les cigarettes on loupe chacun notre tour mais ouais fait que là eux ils ont beaucoup d'énergie dans les cheveux mais aussi ça marche le vaisseau se rend à la lune de Saturne et sur la lune de Saturne ils découvrent un cirque ou en tout cas une entrée mais en fait il dit mais il dit ma parole c'est le cirque ici il dit circle circle c'est le cirque ici le cirque ils l'ont pas refait c'est comme on l'a regarde et puis la crowd c'est un cirque c'est ça le cirque le cirque le cirque il y a un joueur de baseball il y a un gars il y a un carbone le cirque c'est ça c'est circlé ça se reconnaît ils ont voulu récupérer les costumes d'Halloween du spécial Halloween c'est peut-être ça si ça existe ça le spécial Halloween nous avons pas ces personnes c'est peut-être pour toutes les fêtes depuis 87 c'est peut-être le deuxième épisode de la série c'est vrai il y a peut-être plein Star Trek Halloween wow wow là finalement c'est ça ils voient comme la file de gens qui s'en vont vers un booth d'une diseuse de bonne aventure il y a ça sur la lune sur la lune de Saturne c'est basically la seule affaire que tu vois en arrivant c'est là que ça va eux ils reconnaissent un NPC important quand ils en voient un ils se disent on va se mettre en ligne et c'est là qu'on va avoir de l'info ils attendent le retour en arrière de tous ces gens là les figurants ben non c'est là qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé elle nous raconte qu'est-ce qui s'est passé on a l'explication comment que Darvada 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 a kidnappé le Père Noël c'est le même ça marche les voyantes en fait beaucoup les gens pensent c'est quelqu'un qui va aller te mentir à propos de ton futur mais non c'est quelqu'un qui va te mentir à propos du passé voici ce qui est arrivé que tu sais pas c'est exact je le vois ici j'ai tout qui joue là-dessus c'est vrai que c'est étrange la diseuse de Bonaventure dans cet univers-là c'est vraiment ouais ben c'est drôle justement d'installer ça dans un univers un peu comme technologique futuriste où on a un vaisseau mais notre façon de régler les choses c'est une voyante dans un cirque il aurait pu continuer à aller sur la terre plutôt que c'est bizarre là elle a leur dit voici ce qui se passe on regarde dans la boule de cristal nous on le voit puis là on voit le Père Noël qui se fait capturer ouais de façon assez weird c'est genre non c'est le sous-fifre je crois qui défait un boulon après quelque chose ça c'était aussi pété une scène vraiment trop longue du boulon en close-up avec un bruit vraiment bizarre j'ai beaucoup aimé ça c'était très artistique parce que là le Père Noël je pense il a comme un problème avec son c'est ça je vais pas faire de victime blaming mais c'est le Père Noël qui contacte Dard Vador à la base mon traîneau marche plus je sais plus où de quoi tu sais plus t'es où je veux dire tu regardes autour de toi il y a la terre puis il y a rien ouais mais là il est passé dans le trou noir à sa défense ça doit être mélangé effectivement lui il est dans l'espace inter-sidéral juste à que de tuque c'est ça c'est ça comment tu peux tu veux tu le tout va bien demi-dieu effectivement Dard Vador il donne comme des instructions de où aller pendant que le souffle dévisse un boulon qui est le boulon central de ce chariot qui fait que ça marche les fameux boulons de chariot si tu l'enlèves le chariot marche plus la boat d'ailleurs Dard Vador aussi qui continue à s'inscrire dans le restant de l'aventure comme quelqu'un d'autre qui n'est pas surpris par le père noël ah oui le père noël tiens je vais lui jouer un coup à cause je suis un méchant il l'a pas tué il a rien fait il a juste fait je vais jouer un petit tour je vais saboter son traîneau puis là je vais l'envoyer quelque part puis là finalement il crash en fin de compte le père noël s'est crashé à cause du boulon manquant sur la lune de Saturne où ils sont maintenant c'est ça donc dans le fond Vador son end game c'était juste de faire chier un peu le père noël c'est ça de ruiner noël mais en même temps quand il a été confronté par la gang de Star Trek Vador il s'est sauvé vers où est-ce que le père noël est finalement donc il semble savoir où il est atterri après son problème de boulon imaginez s'il avait remplacé le père noël à la place comment ça aurait été bon c'est vrai oh 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 tu sais là puis livrer des cadeaux comme qui sont comme maléficieux je suis ton père noël noël oh wow c'est ça ça aurait été bien meilleur quand tu sois un guide où il faut que tu t'inscrives pour l'empire c'est ça ah oui c'est ça puis il fait son armée de stormtroopers c'est ça avec les petits lutins les enfants les lutins wow mais tu penses-tu que tu sais ce noël-là il est partout dans l'univers ça a l'air que tout le monde connaît un peu noël partout mais c'est aussi comme relié avec la fête de Jésus pour eux autres aussi comme sur les dans le lord de Darth Vader c'est vrai je veux que Darth Vader connaîtrait Jésus il sera au courant de ça peut-être peut-être il faudrait peut-être écrire la suite peut-être que Jésus était le premier le premier Sith Lord le premier Jedi ben Obi-Wan Kenobi Jésus le premier Jedi c'est un être et le premier père noël les deux Obi-Wan Kenobi la série c'est très Jésus de l'espace j'ai trouvé ça pourrait ça pourrait ça pourrait moi je pense que la voyante pourrait peut-être être Marie oui peut-être parce que tu sais dans Star Wars tout est relié tout le temps ouais fait que pourquoi pas relier tous les personnages très possibles dans le lord elle pourrait être l'ange qui guide l'étoile en tout cas bref il y a plein de possibilités mais là finalement ils vont ils vont retrouver le père noël où ce qui est parce que là la voyante leur a dit il est où finalement au bout de toute cette histoire il y a comme une poursuite qui est très longue il est dans une genre de caverne en quelque part il faut qu'il se rende là le plus vite possible avant d'art vader qui lui aussi y va ouais puis là finalement il capture d'art vader puis il trouve le père noël qui dort ouais ouais il s'est endormi il s'est endormi il s'est réveillé puis c'est comme il m'est arrivé ça puis ça puis là j'étais tellement ému que je me suis endormi c'était trop d'émotion ouais puis eux autres ils ne pouvaient pas le trouver à cause il était d'une mine de plomb c'est ça ça ils sont pensés vite là-dessus ouais bien vite mais en même temps dans le sens qu'il aurait pu juste passer par-dessus on ne savait pas que tu étais là parce qu'on ne savait pas on dirait que c'est arrivé après il y a quelqu'un dans l'équipe qui a fait ouais mais dans le vaut pourquoi il ne l'a pas juste appelé ben du plomb du plomb c'est bon ça mais tu sais comme le niveau de fact-checking de Santa Trek est quand même non mais là il faut au moins mentionner pour le plomb pourquoi il ne le trouverait pas avec l'Ords-Canada on ne sera pas raccord pendant ce temps-là par exemple c'est toujours pas pourquoi on monitor le père noël 24 sur 24 ça par exemple personne ne nous l'explique mais la mine de plomb c'est super important puis le père noël il fait juste dodo il s'est endormi parce qu'il avait eu trop d'émotions ça c'est endormi là ça c'était relatable par exemple tu sais t'as un accident tu tombes d'une mine de plomb t'endors je dirais que c'est comme justement les divinités grecques mettons tort on dirait je l'imaginerais bien comme genre je suis en train de dormir ben oui tout va bien il le réveille puis tu te fais oh mon dieu je m'étais endormi et puis ensuite j'ai passé dans un trou là il m'est arrivé plein d'affaires tu te réveilles solide tu te réveilles là-dessus tu es aussi vader qui braille ouais parce que là ils l'ont capturé c'est ça je trouvais ça pas été dur non plus non ils l'ont juste comme pris ben ils sont comme arrivés fait que tiens t'es à nous là il est à terre puis il se tient le casse ils l'ont capturé ils l'ont capturé aussi vite que dans genre Luc et Luc quand il prend quelqu'un comme ah ah je t'ai eu ben non oui c'est vrai il pogne parce qu'il y a un accident de ski oui Chris c'est vrai le ski moi aussi j'avais oublié l'arvadeur s'enfuit ils sont en ski là on voit un bout que c'est une figurine de Darth Vader sur des skis qui tombent dans une montagne ah oui c'était vraiment parce qu'on voit comme cadrer juste lui qui fait comme non mais tu clignes des yeux dans cette show-là puis tu manques quelque chose de vraiment weird il se passait beaucoup d'affaires on apprenait d'ailleurs quand il plante en ski on le voit que Darth Vader porte des sorel c'est vraiment hot oui c'est vrai ils sont lui il avait déjà ça dans l'espace il est hot en crise ça reste un espace puis là bon finalement qu'est-ce qu'ils font avec ils font juste le garder puis là ils renvoient le Père Noël chez eux ouais ils repartent dans le tunnel qui fait fou je pense mais il me semble qu'on les voit surtout je pense qu'il y a pas danser ouais il y a pas genre on le voit on le voit pas non non on sait que c'est résolu c'est ça mais on sait pas trop il y a 20 minutes on close la chape on sait finir en même temps ouais ils font comme ok tout est réglé tu fais ben il est rendu comme tard le monde doit être piste puis ils doivent capoter selon votre affaire tout le monde attend le Père Noël t'as plus le temps t'es rendu le 20 t'es rendu le Boxing Day ben c'est ça puis là comment on sait que quand on revient dans le tunnel temporel ça nous ramène le moment où on était quand on est parti peut-être qu'on se retrouve full loin dans le passé full loin dans le futur on n'a aucune idée c'est un peu le tunnel Deep Space Nine c'est vraiment inspiré de Deep Space Nine puis ça marche de même ouais ouais il y a comme des c'est des wormholes ils vont toujours à la même place d'un bord puis de l'autre ouais c'est comme une façon de voyager rapidement dans l'espace ok fait que c'est clairement inspiré de ça puis c'est 94 fait que d'après moi Deep Space Nine n'existait ça m'a toujours de voir ça peut-être qu'ils sont inspirés de ça Deep Space Nine ouais c'est bon ça se peut ça se peut c'est peut-être un pilote ils ont voulu l'envoyer à Hollywood exact puis là ils se sont fait voler leur idée c'est ça mais c'est comme autant que c'est mauvais mauvais autant qu'il y a comme beaucoup de travail ça a dû être super long faire ça c'est pas un mauvais comme on n'a pas mis d'énergie moi je pense c'est du DIY quand même c'est vrai il y a beaucoup de travail là-dedans mais j'ai beaucoup de respect en fait pour ça même faire ça comme du monde avec des gens pros c'est comme faut qu'ils viennent là tu fais ça chez vous c'est comme compliqué puis là c'est du monde ils sont motivés ils sont là c'est beaucoup de travail c'est un peu pété honnêtement si toute la télé c'était ça ça serait meilleur si on donnait à plein de petites équipes comme ça de gens qui sont pas nécessairement comédiens auteurs tout j'entends ils voient ça un petit budget faites votre émission de n'importe quoi ça c'est le festival des films du monde le monde a fait ça mais ça j'aime ça j'avoue on aurait besoin de plus de ça je m'ennuie de la vieille télé communautaire la télé communautaire dans le temps que c'était vraiment la communauté qui faisait la télé que c'était pas comme Vox juste comme un autre poste tout simplement les gens passaient bon pour être à TVA là c'était dans le temps moi quand j'étais ado c'était ça la télé communautaire puis n'importe qui qui avait une idée ils pouvaient y aller puis dire moi je veux faire une émission sur les chats fait que là on disait ok tel jour tell heure on a de la place puis là tu venais puis tu faisais ton émission puis il y avait des bénévoles qui s'occupaient de la technique puis tout ça je me souviens d'un show de jeux vidéo à la télé communautaire de Saint-Jean-sur-Richelieu puis c'était des dudes qui écoutaient du métal avec des cheveux longs puis il savait pas s'exprimer mais il venait parler de jeux vidéo puis c'était quelque chose c'est ça il y avait plein de belles affaires à belle époque c'est qu'on dirait que ça exprimait toute la diversité de la population c'était moins dans une track où si t'animes il faut que tu parles de même maintenant c'est YouTube maintenant c'est vrai c'est vrai mais c'est pas tout à fait pareil nous autres ce qu'on fait là on pourrait le faire quand on est communautaire on est super communautaire on est assez communautaire c'est vrai on note on donne une note on a un système de c'est 1 à 5 Louvain selon si t'as aimé ça un peu ou beaucoup ou sinon c'est de 1 à 5 Grignon si t'as pas aimé ça ouais parce qu'il y a en Grignon, Grignon, Grignon en Grignon, 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 Grignon exact ça c'est en tout cas là vous rentrez dans le lore de notre affaire ouais c'est ça moi je donnerais 2 Louvain peut-être même 3 2.5 Louvain 2.5 Louvain j'ai trouvé ça bien donc 2.5 c'est assez bon pour comme que tu t'es enjoyé puis tu le regarderais peut-être encore mais pas nécessairement chaque année si j'avais une cassette au chalet une cassette VHS des fois je ferais comme là c'est le temps des fêtes il serait dans la rotation Noël je trouve que c'est dur à noter parce que c'est ça c'est comme un crossover amour-haine il y a comme un j'ai aimé ça voir ça je suis content de l'avoir vu je trouve d'une façon complètement absurde c'était inspirant mais zéro en même temps je vais utiliser rien de ce que j'ai appris là-dedans dans le futur de ma vie mais je suis content de l'avoir vu puis moi aussi je trouve que c'est un peu du wow fait que c'est pas non plus comme wesh c'est plus comme je sais pas quoi faire avec ça est-ce que souvent un point de départ pour la note c'est est-ce que tu recommanderais à des gens de ton entourage de l'écouter même si c'est juste parce que c'est niaiseux puis ils vont rire ça si oui sûrement que t'es dans les Louvains à ce moment-là oui quand même c'est ça quand même mais ça dépend à quel entourage je dirais pas à ma mère d'écouter ça parce qu'après j'ai l'impression qu'elle penserait j'ai des problèmes parce que c'est pas je sais pas à quel point le niveau elle pognerait ça mais ok peut-être je donnerais un 2 2 Louvains quand même oui moi c'est ça j'hésite mais c'est clairement c'est sûr 3 Louvains moi j'ai trouvé ça comme j'ai j'irais même un petit il est pas loin d'en perdre mettons que ça avait été 22 minutes à la place là il perdait comme un bon Louvain merci il y a un moment donné je me rappelle on a fait Chris il reste combien de temps à ça puis Chris c'est rien que 20 minutes exact mais tant que c'était contenu dans le 20 minutes je te dirais j'ai eu un excellent voyage parce que je m'attendais à quelque chose de bas mais pas aussi coloré encore une fois à rassembler tous ces gens-là puis faire ça c'est demandant puis eux autres sont quand même là tu vois ils sont là pour la gang ils ont pas le goût de le faire mais ils le font c'est un beau projet la gang de Tumaniès donne donc 2.5 Louvains en moyenne c'est ça qu'on comprend c'est bon c'est bon Simon moi je vais y aller 4 oh la la 4 Louvains mais c'est parce que tu sais l'espèce d'effet de rareté de quelque chose c'est vrai que c'est vrai que c'est la télé comme un auteur tu découvres ça tu fais comme what the fuck puis là tu l'écoutes puis je m'attende pas tu sais je l'ai réécouté là puis j'ai découvert plein de nouvelles choses on en reparlerait puis j'avais le goût il y a des choses que j'ai manquées c'est ça c'est vrai que c'est un feeling très condensé tu sais le feeling genre trouver une vieille bouteille de kick-cola dans le fond du lac Capitaine kick t'es comme aaaah après ça t'es comme mais il y a un moment c'est ça puis là moi je suis comme je veux le montrer à tout le monde oui tu sais pour ça puis pour je sais pas le fait qu'ils ont eu l'air d'avoir du fun à le faire aussi ils s'amusent c'est ça c'est cool ils ont utilisé l'équipement puis tout est beau j'ai pesé plein puis 20 minutes plus tard j'étais vraiment plus de bonne humeur qu'au moment où j'ai pesé plein ça fait ça horreur ça fait que peu importe ça c'est bon on était contents dans le salon on était comme aïe aïe je peux pas croire qu'on a vécu ça aïe merci c'est ça peut-être la différence moi je l'ai écouté tout seul chez nous ça je pense ça s'écoute en équipe parce que un des gros fun de ça j'imagine c'est de le regarder puis de pouvoir juste le retourner c'est ça puis là moi j'avais rien pour ça j'étais un peu pris avec moi-même c'est plus difficile ça a changé c'est moi qui ai donné la plus petite note à date c'est peut-être ça toi t'étais tout seul oui mais tout est weird il reste ma note qui va peut-être tout changer c'est vrai moi je m'enlignais sur deux en fait deux Louvains deux Louvains c'est le fun mais pas assez en tout cas moi j'ai trouvé mais c'est vrai que j'ai regardé moi je l'ai regardé avec Gab mais Gab elle regardait pas vraiment elle regardait son sel fait que tu sais c'est comme un peu comme être tout seul ouais petit message de Noël mais non mais je voulais pas lui imposer ça après elle a regardé Bibi pendant un bout et tabardin on voit qu'on s'en parle de dire mais c'est ça fait que tu sais sur le coup je me suis dit ça va aller tellement vite 20 minutes c'est rien puis là pendant j'étais là voyons Chris c'est pas fini encore fait que là c'était long malgré le peu de temps comme il y a une distorsion temporelle et en même temps t'as l'impression qu'il se passe rien mais tu manques des détails pareils fait que finalement il se passe des choses mais c'est dur de rester focus parce qu'il y a des grosses longueurs tu pars dans l'une puis après la longueur là il y a 4 informations super vite t'es comme ah non j'ai pas vu ça il y a bien du bretage ouais du bretage puis du compactage après pour attraper le bretage je pense que ça pourrait être remonté ouais ouais mais imagine on trouve les bandes originales Elevate le spectateur cut t'sais là j'en sais on enlève des affaires d'ailleurs t'as ce cut non 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 t'sais pas ça mais ouais fait que t'sais j'ai quand même eu du fun à l'écouter c'est quand même positif parce que c'est niaiseux puis c'est très absurde mais une chance ça dure 20 minutes mais ouais c'est ça c'est vrai que c'est un point positif de tout le monde honnêtement que ça durait juste 20 minutes ouais 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 parce que si ça avait été mettons une heure ça aurait été intérêt ben non ben non j'aurais été en crise j'ai pensé peut-être vous suggéré une autre affaire puis finalement je l'ai pas faite parce que j'ai aussi trouvé ça dans un marché aux puces c'est un vidéo par les employés de SNC-Lavalin de leur propre film de Noël qui mélange 24 avec il y a du rap il y a le rap des ingénieurs ou des informaticiens ça va nous je travaillais dans le test avec mon chum on avait bien de la misère parce qu'on des pivres de rien savoir switch de l'air ils changent la mémoire on les a toutes flashées les billes c'est dans des office what the fuck c'est de Noël un moment donné on l'écoutait avec le niveau SNC-Lavalin c'est quand même rap de l'informaticien il veut voir ça le rap des TI ça dure genre un an c'est rough mais il y a beaucoup d'emplois c'est vrai c'est le fun de voir qui ça y tente ça y tente pas tu le vois là ça veut dire eux autres ils ont engagé genre une équipe de tournage imagine cette équipe là t'es comme on filme ça cette semaine on va chez SNC-Lavalin c'était ça ou un lip de décembre 24 j'espère que ça s'appelle wow décembre 24 ben voilà c'était ça c'était ça c'était ça écoutez-le ensemble il est sur youtube en famille écrivez-nous si vous avez écouté ça pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez on veut vos commentaires il y a une petite pause il y a une pause en ces périodes de réjouissance toute l'équipe de mon grain de sel s'associe à moi pour vous souhaiter un heureux temps des fêtes passez-le dans la sobriété et dans la tempérance pensez aux autres accueillez-les et soyez généreux bonne période des fêtes cette année le père noël a choisi tous ses cadeaux chez people's à cause des prix oh les téléviseurs portatifs noir et blanc à cdc à 89,99 oh les télé couleurs 14 pouces télécommande à 299,99 télé couleurs 20 pouces télécommande à 369,99 cette année le magasin du père noël c'est people's oh oh c'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sauf-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501